Coucou C'est Ruby et du coup je vais faire une vidéo de Cheat Makeup comme l'indique le titre Je voulais refaire une vidéo ces derniers temps, je me sens pas forcément mieux mais j'avais vraiment envie de retourner sur Youtube Et Christina vous a demandé de me poser des questions sur Instagram donc je vais y répondre en maquillant Je pense que je vais vous montrer vite fait les produits que j'utilise pour me maquiller et je vais commencer par le teint et j'aime bien commencer par le teint en général Enfin pas toujours en fait ça dépend, j'utilise le fond de teint là de chez NYX Première question, d'où vient mon prénom ? On pense que mon prénom vient d'une chanson d'Auto Etune Pilots qui est un groupe qu'on adore énormément Et on pense en fait que ce nom là vient d'une de leurs chansons qui s'appelle Ruby justement C'est une chanson qui est importante pour nous, qui représente beaucoup de choses importantes Donc je pense que ça vient de là Ce que tu apprécies chez quelqu'un ? Généralement ce que j'apprécie chez quelqu'un c'est sa douceur et sa bienveillance Son ouverture d'esprit aussi parce que ça arrive que des fois ça manque chez certaines personnes Et pour moi c'est important En général j'aime bien que mon teint soit assez clair comme là pour match avec mon apparence dans les inner world Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo mais je suis une des alters de notre système Je suis Ruby, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo d'ailleurs Et les alters dans les inner world, qui ont fait des vidéos là-dessus, peuvent avoir des apparences différentes et c'est mon cas D'où le fait aussi que j'ai mis une perruque avec des cheveux, des longs, des cheveux noirs C'est vraiment une jolie perruque On a la peau très claire Mais notre visage est un peu plus foncé que le reste En fait il a des rougeurs, c'est surtout ça qui donne l'impression qu'il est plus foncé Donc j'unifie tout et j'utilise le correcteur de chez NYX de la même gamme Ensuite on m'a demandé une chose qui m'apaise énormément Je pense qu'il y a plusieurs choses Déjà le fait de prendre un bain, ça m'apaise beaucoup Et ça m'embête qu'on n'en ait pas dans cet appartement là Mais c'est pas très grave Les douches ça fait aussi un bon effet Ce que j'adore aussi c'est sortir le soir, la nuit Dehors Et j'adore le fait de vivre au centre-ville Parce que c'est une ambiance vraiment particulière Surtout que c'est un coin qui est très joli Près de la maison Sortir dans la pluie, dans la neige, la nuit Et c'est quelque chose qui avait tendance à beaucoup m'apaiser Même à l'époque Quand on vivait beaucoup de traumatismes Et qu'on vivait dans un lieu Très étouffant et toxique Ça m'arrivait souvent de m'échapper Entre guillemets De là où on habite avant Et d'aller en forêt Et ça me faisait beaucoup de bien Je m'y sentais mieux Ensuite j'utilise de la poudre libre Juste pour fixer l'anti-cerne Et la poudre c'est toujours celle de chez NYX Ensuite généralement j'utilise ce blush là C'est un mini blush de chez Too Faced J'en mets pas trop Mais juste un petit peu Pour éviter d'avoir un visage trop blanc Et uniforme Ensuite je vais faire mes sourcils Et en général j'utilise en fait un fard à paupières Un peu couleur taupe Comme la teinte ici dans cette palette Quatrième question Comment vis-tu la notoriété grandissante de votre système sur internet ? Je la vis pas forcément mal Parce que je suis très contente de faire des vidéos sur internet Mais je dirais que je la vis Très différemment de comment Christina la vit Elle angoisse beaucoup quand même par rapport à ça C'est quelque chose qui lui met beaucoup de pression Et elle a toujours ce sentiment de jamais être à la hauteur pour personne Et je dirais que c'est un petit peu pareil pour moi Mais en même temps elle arrive à se confier aux gens sur internet Elle arrive à faire des vidéos régulièrement Et à accepter Difficilement mais à accepter quand même son image Et c'est pas vraiment mon cas J'ai quand même pas mal de mal à assumer tout ce côté là Et ça m'arrive souvent d'avoir peur de rencontrer des abonnés dans la rue Parce que j'ai peur qu'ils soient déçus de pas voir Christina J'ai peur qu'ils soient déçus Parce que je suis pas forcément la personne la plus avenante Ou la plus jolieuse au monde Je suis en général très solitaire J'aime pas forcément beaucoup parler aux gens Parce que ça m'angoisse Et c'est bizarre en fait J'ai toujours peur qu'on me juge sur internet Et je pense que ça arrive Parce que c'est assez inévitable Mais en même temps je vois les messages Des gens qui me soutiennent Et ça c'est vraiment cool Maintenant je vais passer au maquillage des yeux En général pour les yeux j'aime bien utiliser des teintes assez froides Et assez neutres Du gris, du bordeaux, du taupe Des trucs comme ça D'abord je mets juste une teinte neutre, assez froide et très claire Juste pour couvrir ma paupière Pour que les fards soient plus faciles à être blindés Question 5 Comment as-tu vécu ton déménagement ? Avant je vais vous montrer les palettes que j'utilise J'utilise du coup toujours cette palette là Et en général j'utilise les fards là Celui-là Et les fards assez neutres comme ça Peut-être aussi le violet pailleté Et j'utilise aussi les fards là Ils paraissent plus vifs à la caméra Mais ils sont beaucoup plus foncés Ça c'est vraiment un bordeaux foncé Et ça un espèce de brun violet Alors comment j'ai vécu le déménagement ? Pendant le déménagement en lui-même J'étais pas forcément là J'étais pas très proche du front Et je me suis pas vraiment chargée du déménagement Une fois qu'on était installée C'est vrai que c'était assez perturbant De trouver ces marques Et de surtout réussir à retrouver des endroits Où je me sens à l'aise Et où je puisse m'isoler Et me sentir en sécurité J'avais un peu l'impression D'avoir complètement abandonné mon ancienne vie Et elle était pas plaisante Mais j'avais beaucoup de souvenirs Dans l'ancien appartement Qui ne sont pas plaisants non plus Mais je suis toujours en général nostalgique Des très mauvais moments Plutôt que des bons J'étais nostalgique De comment j'étais dans cet appartement avant Et j'essaie de retrouver Ce que je cherche en général Dans le passé Dans cet appartement là Le nouveau Ce que je fais en général C'est que je mets des fards foncés Tout au bord là Et en dessous Et après je blende Question numéro 6 Est-ce que tu es amie avec les amis de Cree ? Et oui je suis amie En fait j'ai vraiment Pour moi une amie Une vraie amie Et c'est la meilleure amie de Cree Et c'est aussi celle que je considère Comme ma meilleure amie Et c'est Ella Jane Et elle me manque beaucoup d'ailleurs Parce qu'elle a déménagé loin Et on ne peut pas autant la voir qu'avant Même si je ne la voyais pas Tant souvent que ça à l'époque Mais c'était précieux pour moi Les moments qu'on a eu Et j'ai hâte de pouvoir venir la voir Et je pense que Cree va Normalement très bientôt la voir Donc j'espère que je pourrai fronte À ce moment là Pour être avec elle Là je vais mettre l'air à une heure Et je n'arrive pas à parler Quand j'en applique Et du coup je vais le faire En silence Voilà j'ai mis mon eyeliner Question numéro 7 Comment as-tu réussi à vaincre tes TCA ? Je vais mettre du mascara Et j'utilise celui-là de chez L'Oréal Répondre à la question J'ai jamais réussi à guérir en fait des TCA Donc TCA pour ceux qui ne savent peut-être pas C'est des troubles du comportement alimentaire Et je souffre depuis des années d'anorexie Et j'ai jamais réussi à en guérir Donc je ne pourrai pas te dire Comment j'ai fait pour guérir Puisque ça ne m'est jamais arrivé J'ai toujours autant de mal avec Avec la nourriture Et mon image de moi-même surtout J'ai aussi très souvent du mal à vouloir aller mieux Et je pense que c'est ce qui m'empêche aussi D'aller mieux Et de guérir C'est le fait que D'un côté j'aime le fait d'aller pas bien Parce que C'est ce que je suis Et je ne me connais pas autrement que dans ce prisme-là Je pense que ça me fait peur en fait De quitter ces habitudes-là Que ce soit ça ou L'automutilation qui me fait me sentir moi-même Et alors que je sais Que c'est très mauvais Je vais faire mes lèvres Et pour ça j'utilise un Un crayon basique De la couleur de mes lèvres Et j'utilise le Gloss Lab De chez Lime Crime Et c'est le Wet Cherry En couleur Died Cherry Je vais faire mes lèvres du coup Et en général J'enlève juste mon baume à lèvres Comme ça Il en reste juste un tout petit peu Je le raligne pas trop Parce que Ça rend jamais bien Quand je le fais Et ensuite je mets le Gloss Au centre Comme ça Il paraît beaucoup plus vif à la caméra Alors qu'en vérité Il est beaucoup plus brun que ça Je vais mettre un rouge à lèvres De chez MAC Qui est le Whirl Il est brun Mais d'ailleurs je me demande Où ils sont les NYX J'étais en train de chercher Les rouges à lèvres NYX Mais il n'y en a aucun ici Je ne sais pas où Christina Les arrangait Mais je ne les trouve pas Parce que de base J'aurais aimé utiliser Un des rouges à lèvres NYX On a un rouge à lèvres noir Que j'aime beaucoup Mais du coup Il n'y est pas Donc il faudra que j'attende Qu'elle les ressorte Ou qu'elle me dise où ils sont Du coup je pense que J'ai fini mon maquillage Mais je vais terminer De répondre aux questions Comment vis-tu la série de vidéos Sur l'anorexie ? Je la vis plutôt Enfin je la vis bien En fait c'est une série de vidéos Qu'on voulait faire Depuis des mois et des mois Et je voulais personnellement La faire Et vu qu'en ce moment En fait on ne savait pas Qu'on allait le faire Alors qu'on serait Dans notre nouvel appartement Bah je fronte quand même Enfin pas moins En ce moment je fronte plus Que quand on a commencé A déménager Mais je suis assez Instable en ce moment Christina aussi A certains moments Du coup il valait mieux Que ce soit elle Qui fasse la série Et je suis très heureuse Qu'on la fasse Parce que c'est quelque chose Qu'on voulait faire Depuis longtemps en fait J'ai vu que des gens Et étaient inquiets Que ça me fasse relapse Mais je n'ai jamais vraiment guéri De l'anorexie Donc je suis toujours dedans Donc il n'y a pas de relapse C'est possible Vu que je le vis en fait Et dernière question Comment tu gères la dysmorphophobie ? Je souffre énormément De dysmorphophobie Et c'est aussi Ce qui m'empêche souvent De faire des vidéos C'est le fait que Ce que je vois Dans mon reflet Ce n'est pas Ce que j'imagine J'ai l'impression Qu'il y a un énorme décalage Entre ce que je vois Et ce que je suis Et c'est assez courant D'avoir de la dysmorphophobie Quand on a des troubles Du comportement alimentaire Et Christina le vit aussi Et ça ne la touche pas Tant que ça sur son visage En période de crise Si En ce moment Elle a vraiment Beaucoup de mal Avec son corps Avec son image Et quand on relapse Comme c'est le cas actuellement Dans l'anorexie Et ben Notre image de nous-mêmes Empire à vue d'oeil Et on se voit Complètement déformé Et horrible On n'arrive plus A croire à quoi que ce soit Quand on se regarde On ne sait pas Quel miroir il faut croire Est-ce qu'il faut croire Le téléphone Est-ce qu'il faut croire Les miroirs Est-ce qu'il faut croire Ce que nous on ressent Dans notre tête C'est difficile à dire Et au final On finit par ne plus savoir A quoi on ressemble En fait Mais pour ma part Étant donné que je suis une altère Et qu'en plus de ça Le corps n'est pas forcément L'image de ce que je ressemble Et bien j'ai Cette sorte de dysmorphophobie Qu'ont parfois les altères Et ma c'est par exemple D'avoir une perruque Et je suis tellement reconnaissante Que Gris Il fait en sorte Qu'on ait des perruques On en a d'autres derrière Pour d'autres altères Voilà mon look Avec la perruque Et comme vous pouvez le voir Très longue Et ça me fait me sentir Quand même mieux dans ma peau Et voilà Mais j'ai mis un bonnet Parce que j'arrive pas A la styliser au-dessus en fait Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et n'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un like Sur la vidéo Et si vous avez d'autres questions Vous pouvez les mettre en commentaire Et voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada